J'ai discuté hier avec Perruche, elle dit qu'il ne suffit pas de mettre les étudiants autour d'une table pour qu'ils travaillent efficacement en groupe. Oui, c'est aussi mon expérience. Perruche conseille d'attribuer des rôles et surtout de former les étudiants à ces rôles. Euh, de quels rôles parles-tu ? Je ne vois pas très bien. Comment imposer à quelqu'un d'être un finisseur, un leader ou un semeur ? Ah, tu fais référence à des rôles sociaux liés aux besoins d'appartenance des étudiants dans le groupe ? Tu as raison, mais on ne peut pas imposer ces rôles, on peut juste encourager leur émergence dans le groupe. Je pense que Perruche propose d'attribuer des rôles en rapport avec l'organisation du travail en groupe. Attends, je suis perdu. Tu veux parler d'un autre type de rôle ? Oui, je veux parler de proposer des rôles qui facilitent le travail coopératif en équipe, comme par exemple un gardien du temps, un circulateur de parole. Ah oui, mais c'est assez différent. L'idée générale est-elle de proposer une liste de rôles possibles ou de les faire émerger ? À quel rôle penses-tu naturellement ? Il y a les rôles indispensables pour le bon avancement du travail. Le barreur, qui veille à l'avancement du travail de façon à ce que le groupe réalise toutes les étapes du processus. Le scribe, qui gère l'espace de travail commun, note au tableau les idées, les questions, les schémas qui émergent des discussions sans favoriser ses propres points de vue. Le secrétaire, qui note les hypothèses, les choix, les décisions, les résultats du travail du groupe et en diffuse une synthèse. Le gardien du temps, qui veille à une utilisation optimale du temps disponible en séance et rappelle à l'ordre en cas de besoin. Le porte-parole, qui présente vers l'extérieur l'état ou les résultats du travail de groupe d'une manière synthétique et complète. Enfin, il y a le rôle de membre actif, qui contribue le mieux possible aux discussions, débats et synthèses. Production, c'est un rôle que tous les membres du groupe doivent bien évidemment tenir. Il y a ensuite les rôles utiles, surtout pour la dynamique de groupe. L'activateur, qui amène chaque membre à contribuer de manière équilibrée aux travaux et aux productions. Le circulateur de parole, qui fait en sorte que chaque membre s'exprime et se sente libre de s'exprimer. Le préciseur, c'est un mot inventé pour la bonne cause, qui insiste pour que chaque affirmation soit correctement formulée et dûment justifiée. L'harmonisateur, qui observe le climat au sein du groupe et agit pour rétablir l'harmonie lorsqu'elle fait défaut. Le pousse-décision, qui lorsque le groupe hésite ou tourne en rond, pousse à trancher entre plusieurs options, à prendre des décisions. Et le faiseur de points, qui fait périodiquement le point sur l'état d'avancement du travail, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Cela fait beaucoup de possibilités. Certains rôles ne font-ils pas double emploi ? Pas tout à fait, mais il est tout à fait possible de combiner certains rôles. Oui, je vois qu'on pourrait par exemple combiner scribe et secrétaire. Eh bien justement, tu prends deux rôles qu'il est très difficile de combiner. En effet, le rôle de scribe est d'avoir une écriture rapide qui vise à prendre des notes à la volée, de barrer des mots, de dessiner des schémas, de faire des listes, alors que celui du secrétaire est de rédiger une note de synthèse qui reprend les idées et les décisions importantes une fois que le groupe est au clair. Cela ne se fait pas à la volée. Ok, je comprends. Cela fait tout de même une très longue liste de rôles. Comment fais-tu pour répartir les rôles entre les étudiants ? L'idée générale n'est pas d'imposer les différents rôles, mais de faire apparaître leur utilité pour générer de l'intérêt. Pratiquement, on commence par faire vivre au groupe une activité courte, un jeu par exemple, qui donne un sentiment mitigé par rapport au bon fonctionnement du groupe. Ensuite, à l'occasion d'un bilan, on fait émerger les problèmes rencontrés. Dans une troisième étape, proposer la collection de rôles possibles, utiles et nécessaires, et lancer une discussion pour en préciser les attentes, le cas échéant, en inventer d'autres. Cela permet au groupe de décider quel rôle il souhaite exploiter et d'amener le groupe à attribuer les rôles retenus en son sein et de façon collégiale. Ok, je vois bien le procédé, mais comment faire pour que le groupe exploite réellement les rôles qu'il a choisis ? D'abord, il faut faire en sorte que chacun voit instantanément qui tient quel rôle dans le groupe. A cet effet, je te propose de donner aux étudiants un objet pour rendre les rôles visibles de tous, par exemple des cartes de rôle ou des chevalets. Pour pérenniser l'utilisation des rôles dans le groupe, je te propose de faire tourner régulièrement les rôles pour que chaque membre ait l'occasion de pratiquer plusieurs rôles à tour de rôle. Et d'organiser des évaluations périodiques, collectives, du fonctionnement du groupe, en faisant mentalement un pas en arrière pour déterminer ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait ou devrait mieux fonctionner, et pour lister des résolutions indiquant comment on fera à l'avenir pour mieux fonctionner. Et quel est le rôle du tuteur dans tout cela ? Le tuteur ne se substitue jamais aux étudiants pour assumer le rôle non attribué ou mal tenu. Le tuteur renforce le porteur de chaque rôle en s'adressant à lui directement pour une action portant sur son rôle. Par exemple, il s'adresse aux gardiens du temps pour toute question liée à la gestion du temps par le groupe. Le tuteur observe la manière dont les rôles sont tenus et fournit un retour argumenté lors des évaluations périodiques du fonctionnement du groupe. Ok, j'y vois un peu plus clair. On fait vivre aux étudiants une activité courte ? On leur demande de faire un bilan du fonctionnement. On leur propose une liste de rôles en les invitant à choisir ceux qu'ils veulent mettre en œuvre. On concrétise les rôles grâce à des objets. On fait tourner les rôles régulièrement. On fait régulièrement des bilans du fonctionnement du groupe et le tuteur doit veiller, par ses actions, à renforcer l'utilisation efficace des rôles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada